Salut à toutes et à tous et bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Excellent épisode à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qui ça ? Pas de problème. Dix. Vous aurez de toute façon un round de surprises, évidemment. Vingt-cinq. Vingt-cinq. Dix. Quatorze. Quatorze. Donc ce sera Iseïr. Et Trépide ? Oui, et Trépide. Trépide, il joue au même tour qu'Iseïr. Donc c'est Iseïr et Trépide, ensuite Corbe, ensuite Mina et ensuite s'il y a un deuxième round, on verra. Puisqu'ils ne sont que deux. Et donc, vous apparaissez dans ce mirador. On les égorge. Et bien exactement. Que fais-tu, Iseïr ? Directement. Sunblade. Sunblade. À la gorge. Et donc comme ils sont surpris et que j'ai pris la classe assassin. Hum, backstab. Hum, exactement. Sur le tour surprise, je crois que je fais... J'ai automatiquement avantage. Ouais. Déjà. Et à chaque fois que je touche, ça fait automatiquement un critique. Oh, waouh. Ouais, très très fort. Donc je pense que je vais toucher. Je fais 23 en première attaque. C'est une fonte de petits orcs. C'est des fantasmes. Donc 23, c'est un critique. Ouais. Donc je vais faire ma sneak attaque. Oui. Donc tu doubles le nombre de dés de sneak attaque. Donc tu as 4 dés au total. Exactement. Et oui, pour le truc, je ne te l'ai pas dit, pardon, mais je n'ai pas pris le bouclier là pour le... D'accord. J'avais prévu d'y aller. C'est ça. Et j'ai un déduit en plus avec mon fuit. Vas-y. C'est une belle brouette. Alors... Comment compter ça, quoi ? Le plan, c'est pas ça, merde. 6 et 6, 12 et 8, 20 et 9, 29 et 11, 40 plus 7, 47. Oh, non, ça lui est fatal. Il explose. J'ai fait un bon jet. Et du coup, ma deuxième attaque sur le second... Et tu avantage automatiquement. J'ai avantage, je vais toucher, j'ai fait plus. Donc c'est à nouveau un critique, mais je ne peux pas faire de sneak attaque. Non. Et j'ai donc 2 dés de 10 et 1 dés de 8. Là, tu attaques les deux, c'est ça ? Il a deux attaques. J'ai tué le premier, donc j'utilise ma deuxième attaque. Tu vas tuer le deuxième. Pas sûr, parce que ce n'est pas une sneak attaque. Oui, mais tu as la critique. La moitié de 46. Je vais rejeter ça. Super. On va faire un 1. Non, du coup, j'ai fait de la merde. 8 et 7, 15 de dégâts. Ça lui est fatal. Pile 15, 10. Il est bien qu'on est venu à 4 pour ça. Je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Donc... Deux coups de Sunblade, alors que vous venez d'apparaître, vous voyez déjà, les deux sentinelles qui tombent au sol. Après, on a une vue depuis le mirador. Vous êtes donc dans ce mirador. Encore un décor que je me suis fait chier à faire pour vraiment rien. Parce qu'il y avait des chances qu'il sonne une cloche et qu'il y a des renforts qui arrivent. Désolée d'être intelligent. Vous voyez une cloche. Non, mais vous utilisez très bien vos pertes. Et je la sonne. Non, je rigole, je rigole. Donc vous voyez, effectivement, au-dessus de vous, il y a une cloche. Il se prend. C'est un plat cloche. Bon, je les rejoins, moi, du coup, au bout de... Alors, fais-toi. Tu arrives, voilà. Ce décor n'aura pas servi à rien. Tu es là. Donc cette arène, là, oui. C'est bon, ils sont morts ? C'est vraiment un cratère, en fait. Je crie, oui. Vous allez me dire. Il reste un cratère. Bon, d'accord. Eh bien, on va descendre. Il n'y a rien, il n'y a pas de poids pour les du Mirador. Ils ont un truc. Il n'y a pas de poids. Ils ont leur équipement de sentinelle, quoi. Ils ont deux arcs et quelques flèches. Et rien. Rien d'intéressant. Très bien. On descendait donc de ce Mirador. Très bien. Et vous vous rejoignez en bas des escaliers. Mais avant de partir, on profite vraiment bien du cratère. Ouais, on profite de la vue. C'est joli. Heureusement qu'on a réussi. Vous descendez ces marches qui continuent pendant quelques dizaines de mètres. Et en contrebas, vous voyez une ouverture à peu près à ce niveau-là. Non, à peu près à ce niveau-là, dans la roche, dans le virage. Vous voyez une large ouverture qui fait bien entre 20 et 30 mètres, qui correspond à ce que vous avez vu sur le plan. Bon. Donc là, c'est l'entrée du grand hall. Ouais. A priori. A priori. Ce n'est pas les ordures. Non. Ce n'est pas la salle du trésor. Sur le plan, sont représentées deux doubles portes. Mais là, il y a plus des restes de pierre, de métal. Mais visiblement, il n'y a plus de portes. C'est vraiment… Maintenant, c'est ouvert, quoi. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. C'est ouvert. Eh bien, on y va. Là, on essaie d'être discret, peut-être, un peu. On essaie d'être discret. Ça change quelque chose. Oui, on peut y aller doucement. Sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Très bien. Faites-moi des jets de stealth. Furtivité, s'il vous plaît. Ou discrétion. Moi, ce n'est pas fou, ça. 16. Moi, je suis vraiment un pato. Moi, je suis encore trébuchée en tombant dans des casseroles, quoi. En disant « Ah, mais merde ! » « Oh, putain ! Merde ! » Voilà. Moi, 11. 10. 10, 11. Nous, on est vraiment les deux. 20. 19, moi. Et Trépide, 14. Très bien. Vous approchez. Vous êtes dans cet ordre de marche. Oui. Très bien. Je vais vous sortir un autre décor. Ah ouais ! C'est un très beau cratère. On arrive dans un donjon. On applaudit le cratère. On applaudit le cratère. Merci, le cratère qui a beaucoup servi, j'espère. Oh, ok. Ok. Est-ce la grande scène ? C'est la plateforme, bien sûr. C'est le grand hall. C'est le grand hall. A priori, c'est le grand hall. Waouh. Et l'éclairage se modifie. Oh, il y a du feu au milieu. Oh, il y a bien Zim. Ouais, ça veut dire que... Ok. Ça veut dire que quelqu'un l'a allumé. Ça veut dire qu'il y a des gens, quoi. Mais on savait, donc... Est-ce qu'il y a du linge ? Qu'est-ce que ça marche ? Donc, vous arrivez, trépide en premier. Iséire. C'est fou, ce feu. On dirait qu'il est éclairé de l'intérieur. Oui, regarde. Bien gâché les plans. Non, je fais le feu qui... Qui trépide. C'est long. Regarde, attends. Merci pour ces effets spéciaux, dignes de Hollywood. Très, très beau comme décor. Merci. Oui. C'est magnifique. Que faites-vous ? Déjà, on est bien. Vous observez, vous voyez ça. Il y a effectivement un brasero qui est à peu près au centre du hall. Tu veux envoyer Hervé pour juste faire un petit tour invisible ? Oui, oui. On sait où ils sont. Très bien. Donc, on attend à l'entrée, le temps qu'il fasse ça. Vous vous planquez un petit peu sur le côté... Bon, c'était vos projets de... Avec mes yeux, donc après, je regarde. Hervé se balade. Et il observe. Fais-moi un jet de... Perception, quand même. Il y a des trucs qu'il voit automatiquement. Avec les stats d'Hervé, du coup ? Avec les stats d'Hervé, tout à fait. Il y a des gardes qui sont là. Qui se sont planqués. Il y a des orques, pas des gardes. C'est bizarre qu'il n'ait pas de... Ils se sont planqués, genre ils nous ont entendu arriver, ça veut dire. Alors, il a Dark Vision. Il a la vision nocturne, c'est vrai. Il fait très sombre dans ce hall, mais... À 120 feet, il voit... Oui, oui, toute la zone. Non, mais il est excellent. À ce niveau-là, il est vraiment très, très bon. À ce niveau-là, il est super. 20 ? T1 ? 21 ? Oui, c'était en déséquilibre. Enfin, c'était entre deux. Il remarque aussi qu'il y en a d'autres qui sont cachés, là. Attends, il y en a deux, là, juste à côté de nous, là ? Ou... Ouais. Ou, wow. Ils sont cachés, en fait. Ils sont planqués. La vache. Comment ça, ils nous ont entendus ? Ah, à cause de mes chaussures à grelots. Que faites-vous ? Maintenant que Hervé... Enfin, que tu as vu ça à travers les yeux d'Hervé. Donc, ben... Tu nous transmets les infos. Vas-y, si. Donc, attends. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ils sont huit, donc. Moi, j'y vais comment vous voulez. Il faudrait essayer de les confuser. Ils sont vraiment très nombreux. Ben, c'est vrai que... Quand elles font confusion, eux, ils se disent pas quelqu'un m'acheter un sort de confusion ? Non, ils s'embrouillent, un peu. Ah, donc, c'est bon. Ben, il y a des chances qu'ils s'embrouillent entre eux, qu'ils s'attaquent entre eux, ou qu'ils ne fassent rien du tout. C'est pas mal, ouais. Mais je me demande s'ils sont pas un peu nombreux, c'est le seul truc, mais... Oui, mais après, s'ils s'embrouillent... C'est un effet de zone, aussi. C'est un effet de zone, ouais. Je crois. Ah, ouais. Non, mais si tu en fais sur deux, déjà, là-bas, ça va attirer l'attention. Pour moi, ça crée la zizanie, quoi. Et après, ils s'embrouillent, ils disent, allez, on s'embrouille tous au milieu, là, tous ensemble, et après, ploum ! Et si on faisait une photo de groupe, un tenfou traduit. Ah oui, donc, c'est deux cases. Deux cases de rayons, donc ça fait quatre cases. Eh ben, ce petit groupe m'a l'air tout à fait... C'est deux là ? Après, ça va attirer l'attention des autres s'ils les voient se bagarrer. Donc, il faut qu'ils fassent des jets de sauvegarde de quoi ? 16. 16, mais quelle sagesse. Mais ils sont cons comme des billes, non ? Il y en a un qui a raté et il y en a un qui a réussi. Ouais, mais c'est Lucien qui jette les dés, donc... Ouais, ils font tous des vannées cherelles. Il a juste un demi-sourir. Et ça fait quoi, du coup ? Quand ce sera son tour, il faudra jeter un dé de 10. Il faudra jeter un dé de 10. Donc, on peut considérer que son tour arrive. Vous vous attendez que ça... Donc, vas-y, lance un dé de 10 pour savoir ce qui lui arrive à ce pauvre gars. Gros blaireau. À ce tour-là, en tout cas, il ne peut rien faire. Il est frôlé. C'est déjà ça. Il se gratte un peu la tête. Échec à nouveau. Vas-y, tu peux relancer. Allez. Attaque tes potes, putain. Oui, il attaque ses potes. Il va lancer une mêlée attaque contre une randomly créature within its reach. La plus proche, après. La plus proche. Il va faire une mêlée attaque à son potes. Donc, il sait gratter la tête. Dans tout cas, il fait... Il se retourne contre sa camarade. Il lui fonce dessus. Il va l'attaquer. Cool. Très bien. Moi, je serai vous, les orques. J'irai voir ce qui se passe. Je vais vous demander l'initiative, quand même. Comme ça, ça sera réglé pour plus tard. S'il vous plaît. Pas de problème. 3. Allez, termine. Très bien. Comme ça, c'est fait. 17. J'ai utilisé mon point d'inspiration. Le fais-tu ou pas ? Ouais. Vas-y. Il faut s'en servir. Oui. Bien sûr. 17. Il saute. Bon, si. À propos de points d'inspiration, je trouve que c'est quand même vraiment très malin de ma part de l'essayer de la garrer, non ? Tout à fait. C'est pas malin de gratter, hein ? Il t'avoue. Oh ! Très bien. Donc, il attaque. Il touche. Il lui enfonce. Ça hache dans les côtes. Elle pousse un cri. Je vais faire un jet. 6 ou plus sur un des 20. Elle contre-attaque. 19. Elle contre-attaque. Avec Vénère. Il donne un grand coup de hache aussi. Les autres. Je vais faire un jet d'intelligence. Est-ce que, juste, dans le tour, ils agissent avant nous ou pas ? Tu peux pas savoir cette information. Tant que ça va pas commencer. Tant que vous, vous êtes pas rentrés dans l'ordre d'initiative, là, ils sont en train de se battre entre eux, quoi. Mais laisse-les. C'est très bien. Ok. Oui, ils vont s'entretuer. Les autres vont faire un jet d'intelligence. Très bien. Je vous dis pas si c'est réussi ou raté, ces deux-là. C'est les enfants d'Enonia. Il y en a deux, là. Je peux pas essayer d'en confuser d'autres. Là, il y en a d'autres. Si, avec un autre spell slot. Ouais. Ouais, vas-y. Ben, go. Je vais voir comment ça dégénère. Ouais, ils utilisent peut-être pas toutes les spell slots. Très bien. Il y a... J'ai envie de faire un... Une esbrouf. J'ai une idée. Elle qui s'approche et qui leur parle en main. Ok. Vous savez pas ce qu'elle dit. J'aurais dû faire un... Comment vous avez pas l'air ? J'avais déjà avant, putain. Pendant que je marchais pour vous rejoindre, j'aurais pu faire. Qu'est-ce que vous faites ? Je prends l'apparence d'un... Genre, un des orques que j'ai cramé, par exemple. D'accord. Enfin... Je ressemble à un, deux, quoi. Et je vais au milieu de la pièce. C'est raciste. Tu vas au milieu de la pièce. Très bien. Voilà. Je vais te mettre un petit... Genre, j'agis, genre, comme si... Genre, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et genre, t'essayes de faire la voix et tout ? Pas trop, parce que... Est-ce que tu parles ? Je parle pas orque, donc non. Ouais. Mais je... En disant... Tu dis un truc, en fait. Fais-moi un jet de... J'essaye de... Deception avec avantage. Non, non, mais je parle pas. Ouais, mais c'est pour tromper leur... En attitude. Leur vigilance. 14. 14. Très bien. Vous entendez qu'il y a d'autres voix qui sont en train de s'exprimer en or. Ils sont en train de s'engueuler. Et les... Attends. Et moi, je dis... Je fais un signe aux ceux qui sont au fond, là. Ouais. On aurait pu faire. Venez, quoi. Et ils te réagissent. On aurait pu passer. Je leur montre ce truc. Ils font signe vers rentrer. Et ils chuchotent des trucs. Mais en or, tu comprends. Ok. Et moi, je... Ouais. Et justement, ils font signe. Tu dis des trucs, mais ils ont l'air de t'indiquer... Cache-toi, quoi. C'est jusqu'à un plus 10. Nouveau tour. Il faut que tu refasses un des 10. Et je fais mon jet de sauvegarde. Tu mets 10, 16. 13. Non, je rate de 1. Ok. Donc, vas-y. Nouveau tour, oui. Il est recon. Il est recon. Et... Je n'ai pas fait beaucoup. Oui, Shadow. Il est bloqué. Il ne peut rien faire. Ok. Une chance sur deux pour que l'autre continue de lui taper dessus. Elle lui retape dessus. Mais elle échoue. Elle passe à côté. Et celle-ci, en train de s'interposer, elle essaie de les séparer. Et elle a l'air de les engueuler. Ok. Moi, je... Celui qui est là, là. Ouais. Celui-ci. Ouais. Je me rapproche un petit peu de lui. Et j'essaie de lui faire signe de venir m'aider. Tu vois, je fais genre... J'essaie de les séparer un peu, tu vois. Sans trop m'approcher pour prendre un coup. Et j'essaie de lui dire, viens, viens m'aider. Très bien. Mais juste en geste. Toujours. Très bien. Fais-moi un jet d'insight, s'il te plaît. Ah. Alors, attends. Insight, donc, c'est... C'est quoi ? C'est pour savoir si quelqu'un me ment. Intuition. C'est pour... Oui, c'est pour prendre les intentions de quelqu'un. Ah oui, oui, pardon. J'ai avantage. Non, j'ai un jet d'insight. Vous me dites si vous souhaitez faire quelque chose. 13. Ouais, moi, il me dit d'attendre. Non, on va pas tarder. Tu fais 13 ? On va pas tarder. Très bien. C'est suffisant pour comprendre qu'il te regarde avec un œil suspect. OK. Il avait... Tu vois, il a bandé son arc vers l'entrée de là. Mais... Et tu vois qu'il est en train de légèrement orienter. Il te dit des trucs. En orgue. Et je cours vers eux, là. Tu cours vers eux ? Ouais. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, je... Enfin, non, je fais... Il a pris la confiance. Et je m'approche vers eux. Le mec, c'est clair. Tu t'approches vers... Non, eux, là. Eux, le groupe de trois, là. Du gène. D'accord. Je m'approche... Mais en fait, ça va, je suis assez près, là. Donc, je reste là. Ouais. Et je dis... Préparez-vous ! Et... Burning hands, et je... Donc, cône de feu. Ah, OK. Donc là, tu fais un cône. Donc, euh... Ils font un jet de sauvegarde de dextérité ? Ouais, de... Deux, 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 deux... Quatorze. Quatorze. Échouez, échouez. Réussis. OK. Donc, celui-là ne le prendra pas. Bizarrement. OK. Il arrive à ce... D'ailleurs, il se dégâne, déjà. Donc, il prendra la moitié des dégâts. Ouais. Qui ne sont pas extraordinaires, mais... J'ai lancé l'assaut. Je ne voulais pas faire un thunderstep, parce que je ne sais pas ce qui nous attend après. Oui. Oh ! 10, du 7. Du 7 au total ? Ouais. OK. C'est de la meurtre. Allez, hop, là. Allez. Et 17 divisé par 2, ça fait 8. Celui-ci meurt aussi. Allez, hop, là. Petit seigneur du fun, hein ? En tout cas, je peux me déplacer encore. Oui, oui, vas-y, vas-y. Je ne sais pas, je m'éloigne un peu. Genre, je me mets vers là, quoi. Je me rapproche. Ouais, voilà, là. Pour qu'eux, s'ils veulent m'attaquer, ils passent devant, tu vois. Très bien, je le mets là. De toute façon, on va agir, là. Oui, oui. Pas forcément. Oui. Ouf, c'est notre tour. Il s'est peut-être mis dans la merde, Berzim. Il est un dragon qui est sur... Alors, lui, il va te tirer dessus. Lui, il va te tirer dessus, Berzim. Elle va te foncer dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle passe au-dessus. Il te charge. Elle te charge. Il te charge. On va commencer par les attaques à distance. Je vais peut-être merder, après. C'était ça. C'était cool. C'était une bonne idée. Un acte de bravoure. J'étais tellement chauffé par le combat d'avant que j'ai voulu faire le mal. Alors, la première, c'est 20 pour toucher. La deuxième, c'est 22 pour toucher. Bien sûr que ça touche. Ça touche, bien sûr. Ça, c'est les flèches. Et donc, là, tu prends 11 points de dommage perforant. En tout ? Non, juste les flèches. Ça, c'est juste les deux flèches. Maintenant, la première qui fait ses deux attaques. Non, son attaque. Avec avantage, donc. Attends, juste, pardon. Pousse. Je fais shield en réaction à me prendre une flèche. Donc, on considère que tu as 18 de classe d'armure. Cependant, là, j'ai fait quand même 24. Ils sont à avantage. Le deuxième fait 22 pour toucher. Et le troisième fait 20. Tout juste. J'ai bien fait deux. Non, mais c'était bien tenté. Et donc, les dommages maintenant, 13 points de dommage au total. Au total ? Oui. Ça va. Ils sont tous les trois en train de s'acharner sur Birzim. Vous, vous voyez ça à l'extérieur. Donc, leurs tours sont terminées. Et c'est à Mina. Et ensuite, ce sera Isaïa. Je vais aller, je vais prendre en tenaille pour avoir l'avantage. Oui. Si, je vais sortir. Mais il faut aussi. Pardon. Tu as fait 19 pour toucher. Ça touche. 13. 13. Très bien. Je vais l'attaquer à nouveau. Je fais 26. Ça touche. Et ça tue. D'accord. Il reste 2 points de dommage. Allez, là. Et je vais attaquer l'autre. Oui. Je fais 19 pour toucher. Ça touche. Je fais 9. Mais là, du coup, je n'ai pas mon favorite foe. Donc, coup de faucille sur le dernier. Qui serre les dents. Et c'est à Isaïe hier de jouer. Je mets une case de lui, là. J'ai du mal à voir, là. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, je vais déjà envoyer Trépine sur lui, là, s'il y passe. Oui, il y passe, Isaïe. Pour essayer de l'attaquer. Vas-y. Je dis, allez. Allez, bonhomme, c'est à toi, là. Allez, bonhomme. Allez, bonhomme. Mon champion. Mon petit loup. Et il fait un rare naturel. Allez. Voilà, ça donne les coudes, lui. On va peut-être faire la gueule. Ça va être 2-10. Plus 3. Donc, il fait 9. 12 de dégâts. Oui. Très bien. Ça lui est fatal. Ah. On va prendre du poil de la bête. Allez, vas-y, fonce. Et vraiment, il lui saute dessus. Il enfonce son épée courte dans son dos. Et moi, je vais charger lui, là. Ouais. Elle, là. Elle, pardon. Excuse-moi. Je peux me mettre en tenaille ? Oui. On peut considérer que tu es en tenaille. OK. Eh bien, va naturel. Oh là là. Il fallait peut-être attendre le dragon. La route, on a tourné, j'ai l'impression. 9, 10, 20, 25, 32. Oui, ça lui est fatal. Vol en éclat. Ça lui est deux fois fatal, figure. Est-ce que je peux utiliser mon action bonus pour dâcher au milieu de mes deux attaques ou pas ? Oui. Je vais faire ça. Ils sont deux là-bas ou il y en a qu'une ? Il y en a qu'un seul. Vas-y, j'y vais. 3, 5. Donc là, je l'attaque. Il y a un petit coquin là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez oublié, mais il y en a un autre là, d'ici. 21 pour toucher. Tu vas quand même nous faire un chadriche blast. Je ne sais pas si je leur ai l'air d'entendre. 14, très bien. Corbea va bien tuer quelqu'un qui est en train de nu, mais il n'est pas mort. Lance, Orgo, juste plus. C'est la fin du tour d'Iseilleur. Bravo. Je peux jeter un objet. Et je ne pense pas. Le guide, Orgo, le crâne. Je ne pense pas parce qu'il y a un poids limite et je pense qu'Orgo, elle est trop lourde. C'est vrai qu'elle est lourde. Ça sera qu'elle est lourde. 5 pounds. C'est vrai qu'elle est très lourde. Oh shit. Il est là. Non, c'est juste cet instant. Qu'est-ce que c'est que cette tête ? Moi, je ne le vois que de dos. Qu'est-ce que c'est que ce hibou ? On dirait un gros hibou gentil. Ce n'est pas un gros hibou gentil. Granny walk. Non, ce n'est pas du tout un hibou. C'est un sorciflard. C'est un chamane de merde. C'est un sorciflard. Allez. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Sorciflard. Nous, perpillés, probablement. Avant de rentrer dans la forteresse, j'active mes pierres anti-magie. Dommage. Après ce combat, je vais faire 2-3 trucs. On a eu 3 tours arrière-coutre où j'avais le temps. Excuse-moi, le dragon, tu ne peux pas le changer en lapin ? Je pense que ces saves vont être dingues. Ce serait la meilleure conclusion. Parce qu'après, tu peux lui parler. Tu peux l'adopter. Isayur, fais-moi un jet, alors qu'il arrive en incantant, en orque, et il te pointe du doigt, comme ça. Fais-moi un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Ah ? Tu le retires à tout le monde. Ça va, ça va. Si c'était le cas, si c'était vraiment le dos d'une tête de hibou, il serait adorable. Parce qu'il n'aurait pas de cou, il aurait eu cette grosse petite tête comme ça. C'est vrai. Corbe, c'est à toi, et ensuite, ce sera à Birzin. Donc moi, je suis toujours là-bas, dans mon petit coin. Tu es... Ouais, tu es de la... Déjà, je vais entrer. Oui. Je pense que c'est bien. Alors, attends. Du coup, je trouve qu'il y a des petits recoins partout. Il y a un zozo avec lui. Ça, c'est des copains, des copains. Ah non, il y a un zozo, hein. Il y a un zozo ici, on a un autre là qui est mal en point. Mais chez vous, il n'y a plus de zozo, là. Là, il n'y a plus de zozo. Non, là, c'est fini, les zozo. À ta hanche, il y a une vibration, et Orgul qui fait... Je sens l'odeur du sang qui a coulé, déjà. Donne mon corps. Je sens, contre ma jambe, qu'Orgul est content de me voir. Passe-moi. Ah, il me fatigue. Bon, je vais d'abord réveiller ma cornemuse. Et tu la fais apparaître où ? En tout cas, je pense qu'elle va toucher. Je la fais apparaître... Ce zozo, ce zozo ou ce zozo ? Ben non, le zozo hibou. Zozo hibou, allez. Le gros hibou. Très bien. À l'attaque. Et là, il fait les gros yeux, il fait... Très bien. Ça fait ton jet de passe, non ? Oui, oui, j'ai fait 18 plus 8. Ça touche, oui, en effet. J'espère. Ça reste un volatil. J'ai un peu noir. Ça reste un volatil. J'ai un peu noir. Très bien. Et ? Et 7. 7 au total. Oui. Très bien. Dommage radion. Les effets sonores sont mieux en même. Est-ce qu'il a l'air surpris quand même ? Il a l'air surpris, il fait des grands yeux. Est-ce que sa tête a entièrement tourné sur des yeux ? C'est pas un hibou, j'aimerais, j'aimerais, mais c'est pas un hibou, ça reste un orque. Ok. C'est un orque qui voit très bien dans la nuit. C'est vrai. Qui mange des petits rongeurs. Et qui recrase des pelotes. Il y a une rongeur. Donc ça, c'était pour ton action bonus. Est-ce que tu fais une action ? Je vais faire une action tout court. Oui. De là où je suis, je peux essayer de lui tirer dessus. Avec ton arbre. Oui, bien sûr. Oui, tu peux. Tu dis, Birzim, pousse-toi, s'il te plaît. Il se baisse et tu décoches. Un grand écart. James Brown. Entre deux trucs. Eh bien, c'est un vin naturel. Oh, ma jette. Si seulement t'avais cherché. On va faire que des jets de vin. Eh bien, vas-y. Bye bye, hibou. C'était chouette. Moi, ça fait dix, quoi. Un total de dix. Très bien. Il est corrigé, celui-là. Donc, il se prend un coup dans la hanche. Il se sert les dents. Il n'y a pas de concentration, j'imagine, sur son sort. Si. Alors, jeu de constitution. C'est réussi pour le premier. Et le deuxième. Effectivement. Il va lâcher. Le deuxième, c'est raté. Effectivement. Allez. Il n'est plus maudit. Il n'est plus maudit. Alors, le grand-duc. C'est à toi, de jouer Vierzyme, justement. Bien. Bon. Vous allez vous occuper de lui. Moi, je vais quand même m'occuper du zozo là-bas. Le mien est blessé, si tu veux. Oui, ce n'est pas bête. Je sais que tu aimes bien les filières. Qu'est-ce que tu appelles le tien ? Celui que j'ai attaqué avec l'art. Eldred Blast sur celui-là. Oui. Vas-y. Vingt. Au total. Ça touche. Et... Putain, j'en fais quoi ? Oh, ça lui est fatal. Ah oui ? Un point de vue. OK. Ça, c'est fait. Bye zozo. Il tombe. Et du coup, le zozo là-bas, intact. Vas-y. Mais donc, il est un peu au cou, hein ? C'est pas très solide. C'est-à-dire le froc, le hébou, là. Vingt-sept. Je peux vous dire. Vierzyme est en faille. Vingt-sept, ça touche. Allez. Oh là là là. Treize. Treize, mazette. Il ne meurt pas, mais il souffre pas mal. Très bien. Eh bien, très joli tour. Est-ce que tu souhaites te déplacer ? Oui. Euh... Non. On est pas mal, là, mon or. Non, 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 je suis bien. C'est autour des orques. Eh bien, justement, il se retourne vers toi. Bien sûr. Il va te décocher une nouvelle flèche. Donc là, c'est la fin. Ton tour est terminé. Et donc là, ton shield et ton bouclier magique est redescendu. Et je fais vingt-deux pour toucher, de toute façon. Oui, de toute façon. Il t'inflige sept points d'hommage perforant. Alors qu'une flèche vient se planter dans ton dos. Et là, t'as regagné des hit points, en fait. T'en as tué un. Ah oui, c'est vrai. Je sens horaire. Alors, attends. En fait, c'est Birzim, le tank. Bah, en vrai... Bah, maintenant, je me suis souvenu que j'avais ce feat-là, ouais. Donc, il a fini de jouer. Non, il n'a pas fini de jouer parce qu'après avoir fait ça, il s'en va. Ah, il va... Oh là là. Il va chercher des secours, le salaud. Genre, il part. Il part. Ok. Il va pas aller bien loin. Il va nous jouer juste après. C'est à Mina de jouer juste après. J'envoie Hervé à ses trousses. Très bien. Donc, d'après notre plan, là, il est parti dans la salle de garde, moi ? Moi, j'ai fait un super truc, mais je comprends pas... Moi, je suis juste à côté. Qu'est-ce qui est où, en fait ? Euh... Si on est arrivé par la salle du feu... C'est comme si ton cahier était à l'envers. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Donc, il est parti dans la salle du trône. Je peux voir juste que... A priori, ce que vous avez comme plan, ici, vous avez genre... Vers le logis. La salle de garde ? La salle de garde, elle est par là. Parti au chiotte ? La salle du trône, elle est par là. Il est parti vers le logis ou... Ou l'antichambre, hein. L'antichambre, mais... Vous n'avez pas forcément le temps de vous dire tout ça. Oui, oui. Que fais-tu, Mina ? Euh... Mina va décocher une flèche sur le hibou. Vas-y. Désolée. Renommez le hibou. 15. Ça touche. 15 pour toucher. Et 12 de dégâts. Très bien. Il subit... Je décoche. C'est la première fois qu'on a, j'ai l'impression... Deuxième flèche. Ça arrive, mais rarement. La deuxième flèche, 24 pour toucher. 24 pour toucher, ça touche. Ah, et mince. Et il fait... 6 de dégâts. 6 de dégâts. Très bien. Je vais me mettre à côté du bras zéro. Voilà. C'est à Izehir. Est-ce que je peux lui courir après ou pas ? Le gars qui s'est barré. Le gars qui s'est barré ? Oui. Oui. Si tu... Si tu utilises ta poursuite en action bonus, en dash, tu pourras l'attaquer. Voilà, très bien. Ok, vas-y. Je l'attaque. En dehors du plateau. J'ai fait 19 pour toucher. Ça touche. 11 de dégâts. Il meurt. Voilà. Il était en train de courir comme un des ratés en train de... Cela dit, il a eu le temps quand même de crier. De donner une forme d'alarme. Mais tu le rattrapes. Et il t'enfonce ta lame radiante dans son dos. Et il s'effondre au sol. Il est dead ? Je n'ai pas été ça rapide. Il est dead. Il est... Ok. Bon. Eh ben, le hibou... Non. Et tu reviens. Eh ben, le hibou, c'est à lui. Ouais, le hibou, tu vois. Le hibou, c'est à lui. Trépide n'a pas joué. Vas-y, fais jouer, Trépide. Il n'a pas une petite... Bah si. Une armadistance, Trépide ? Non, je ne crois pas. Il n'a pas un petit arc. Mais par contre, il peut, comme moi, il peut... Dacher ? Il peut dacher, effectivement, pour arriver, à mon avis, au corps à corps, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oui. C'est un action bonus et il va essayer d'attaquer. Il va se prendre une belle, quoi. Faites-lui confiance. Attends, il a avantage avec l'acornomise ou pas ? Non. L'acornomise ne donne pas avantage. Il fait 21 pour toucher, il touche. Ah ben, ça y est, il suffisait de lui remonter le moral. 8 de dégâts. Je ne crois pas, non. Très bien. Ah ! Là, c'est au hibou de jouer, par contre. Quoi ? Là, c'est le hibou, il joue. C'est au hibou de jouer, effectivement. C'est une bonne brûle à trépide, à mon avis. Il pousse un grand cri. Je vais lui décorer la brûle. Lui, au moins, il va au corps à corps. Wow ! Il lui a volé dans les plumes. Et il va faire 4 attaques parce qu'il est à plus de la moitié de ses points de vie. Il va faire 4 attaques sur trépide. Ah, il a perdu de rage quand il est... Il a perdu plus de la moitié de ses points de vie. Et du coup, il a une rage, genre de désespoir ? Voilà, il... Il est... Il est bavant, il est complètement... Il est quoi ? Il hulule. Il hulule. Je vais faire tout le champ lexical des hibous et des chouettes. Ça marche. Il fait 21 et 14 pour toucher sur ses deux premières attaques. 14 nains. Donc, il y en a... Ouais, dis donc ! Une qui touche, prend l'instant. Trépide, la meilleure attaques d'un que moi ! Et la troisième fait 19, donc ça touche. Et la dernière fait 8, donc il y en a deux qui... Il prend 16 points de dommage tranchants. Et alors qu'il lui donne des coups de griffes. Pardon, j'ai des serres, tu veux dire. Pas mal. Ok. Ouais. Il en est où ? Ça va. On a perdu un tiers. Très bien. Eh ben, c'est ta corbe. Ben, alors la cornemuse, elle dit... Elle dit. Ah, mais elle dit de la merde. Elle dit... Elle n'est pas contente. C'est pas son jour. C'est pas son jour. Elle est maudite. Elle pète. Elle fait encore un peu foire rosse. Non, elle ne touchera pas. Ça dépend, dis-moi. C'est 11. Ah oui, non. Il faudra sans... Ah non, pardon. Le 13. Non, toujours pas. Toujours pas. Donc ça, c'est ton action baniste. Alors moi, j'attaque aussi avec mon petit... Avec ton arbalète. Mon petit arbalète. Alors que t'es en train de mettre le doigt sur la gâchette de l'arbalète, tu entends Orgoul qui te dit... Mais pourquoi ? Il est bientôt. Il est bientôt prêt. Abreuve-moi. Ah ben, Marc, je pourrais essayer. Moi, je me suis jeté dans la gueule du loup. Tu peux bien... Ça marche ? Je suis pas trop loin ? Je peux essayer d'aller ? Je pense que t'es trop loin. Tu te dis ça Orgoul. Je suis trop loin. 3, 4, 5, 6. Ouais, non, t'es trop loin. Tu peux te rapprocher pour la prochaine. Ouais. Il n'y aura pas de prochaine, il sera mort. Je tire. Cela dit, tu peux tirer en attendant. Oui, c'est ce que je fais. J'ai fait 21. C'est 11. Ça lui sera fatal. Ah, voilà. Déso, mon Gougoul, mais... T'entends. Il va peur se finir tout seul. J'ai de l'œuf. Est-ce qu'on peut voir mieux la figurine, s'il t'appelait ? Bien sûr, vous pouvez. Moi, je veux pas. Je préfère rester sur... Attends, monte dedans, regarde. Je trouve ça brisé. Il est très cool. Ok, oui, effectivement. C'est JB qui a peint... Ah bah si. C'est quand même, regarde ce gros fait tout ronde, là. Je t'attends pas si ça se tourne avec les deux yeux. Mais il y a des cornes, quand même. Non, c'est les petites zouilles. Ok. C'est les petites oreilles. Il est très stylé. Par contre, moi, je reviens assez vite. On le fouille ? Et je vous dis, ils ont... Il a eu le temps de crier, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Ok. Et je me planque là. Ok, alors on le fouille, mais rapide. Je plante là. Très bien. Il est dit à Trépide de venir avec moi. Est-ce qu'on se regroupe et je fais Pass Without Trace ? Ouais. Passage sans trace, donc en français. Tu maintiens la concentration sur ça ? Non, ça va. Moi, j'ai perdu deux points de vie. Ah ouais ? Bah ouais, j'avais tellement de points de vie temporaires. Vous vous rassemblez là, dans ce coin ? Ouais, je fais... En tout cas, moi, je me cache. Très bien. Mais moi, je veux bien. Pour de vrai, rapidement, je fouille... Ah oui, oui, oui. Fais-moi un jet d'investigation. On va la perdre parce qu'il y a des pièces qui tombent. 13 ? 13, non. Tu trouves rien d'intéressant sur lui, à part de la sauge, des trucs d'incantation. Mais rien de très intéressant. Tu te rapproches de nous ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais Pass Without Trace. Très bien. Alors, tu as un compte, et qu'est-ce que ça apporte ? Pendant une heure, vous avez... Il y a une ombre et du silence qui radisent de nous, et vous avez plus dix de bonus à vos dextérités, donc à Stealth. Au jeu de discrétion. Au jeu de discrétion. Il y a effectivement une sorte de... Je ne suis pas craqué par la magie non plus, je crois, c'est ça. Oui, une sorte de brume qui émane des pierres autour de vous, et qui fait un petit tour autour de votre groupe, et vous êtes camouflés magiquement grâce au sort de Mina. Je profite pour te dire que j'active mes Youne Stones. Youne Stones. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Tu actives tes pierres d'Ioun. Il faut Hervé rester... En observateur. Il peut être invisible. Il est invisible, il est invisible. Alors, est-ce que là, on peut consulter le petit plan à nouveau ? Alors, il y a quatre pièces, non, cinq pièces, on peut aller. Vous allez me faire un jet de discrétion déjà, s'il vous plaît, pour voir ce que ça donne. Vous avez plus... Donc vous avez plus dix. Musique maestro. Oh, vingt discrétions, extrêmement discrète. Au total ? Non, en naturel. Ah, donc ça fait du coup... À vingt naturels, 26, donc 36. Pourquoi 36 ? Parce que... Elle donne plus dix au jet de... Bah là, je veux que j'ai fait vraiment... J'ai fait mûr, quoi. 34, 36. Iseïr ? Moi, j'ai fait 23. Avec le plus dix. Oui. C'est bien. Et Trépide fait 34. D'accord. 11. Pardon. Discrétion... De toute façon, c'est pas de... 13. Avec le bonus. Avec le plus dix. Ouais. Voilà le chaussure-grelot. En fait, non, mais c'est Yorumin, t'es. En train de rallouiller. Non, moi, je suis trop content. J'ai explosé quatre... Moi, juste, je fais apparaître là, là, avec Minor Illusion. Ici, là. Ouais. Dans cette case. Genre un truc précieux, genre une couronne, un truc vraiment... D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que ça a l'air d'attirer l'attention du fait qu'il ait crié, il n'y a personne qui vient ? Eh bien, justement. Ça se passe quelques instants. Et au bout d'une minute ou deux, vous entendez des pas qui arrivent depuis ce couloir-là. OK. Et arrivent dans la pièce quelques orques. Quelques orques ? Ouais. Est-ce que tu pourrais être un petit peu plus vague ? Quatre orques. Quatre orques. Quatre orques. Oh là, j'ai fait une liaison. C'est pour ça que je voulais me cacher. Mais quand même, je pense qu'ils sont quand même intrigués par cette couronne au sol. Voilà. Ils sont en train d'examiner autour. J'ai fait l'orget de perception et vous êtes dans une espèce de brume magique qui... Même moi ? Même toi. Ouais, j'ai fait... Non, mais j'ai vraiment fait huit au dé, donc... Ah oui, OK, d'accord. Pas terrible. Ils ne vous voient pas. Et ils sont là, en train de... Mais ils s'approchent des cadavres de leurs compagnons tombés. Non, mais moi, je vais... Attends, mais c'est génial. Avant qu'ils passent, je les chope. Très bien. Ouais, pareil. Allez, je vais essayer de... Initiative. C'est loup. Allez, une bonne. Dix-huit. Putain. Dix-neuf. Dix. J'arrive. Oh ! 20. Incroyable. Donc, c'est... Si, je pense. Ouais, c'est ça. On n'a pas de bonus. Mina, 19, tu m'as dit ? 18. 19 pour Corde. 19 et 20. Oui, oui, j'avoue, là, on a... Et Isayir ? 10. Hervé va se mettre, genre, virevolter au-dessus de lui, là. Pour le gêner un petit peu, pour te donner avantage. Voilà. Très bien, vas-y. Et Eldritch Blast sur lui ? Ça roule. Est-ce que j'ai le droit de déplacer Hervé entre deux Eldritch Blast ? C'est peut-être corps à corps pour vous. Pardon ? Est-ce que j'ai le droit de déplacer Hervé entre deux Eldritch Blast ? Je dirais non. Parce que, ouais, tu te concentres. En fait, aider, c'est une action. Ouais, c'est comme une action. Ah oui, oui, d'accord, OK. Très bien. Bon, donc sur lui, je fais 19. Ça touche. Très bien, je me ravi. Neuf. Très bien. OK, très bien, je lui refais un Eldritch Blast. Vas-y. Sur le même. 15. 15, ça touche. Allez, là. Ils n'ont pas beaucoup de classes d'armure, ils sont torse nus. Pas mal. Oh, là, de la chiasse. 5. Au total, ouais, 5. Il est mal en point, mais il n'est pas mort. OK. Bon, je l'ai pas tué. L'amour, n'importe. En revanche, ça révèle totalement ta position. Euh, bien sûr. Ensuite, c'est ta... Corbe. Corbe. Euh, Orgu. J'ai faim. Oui, je vais préparer le terrain avec la cornomuse, et après, j'y vais à l'épée. Attends, euh... Je réinvoque la cornomuse ? Bah ouais, non, je peux. Tu peux. Ça te descend à chaque fois. On a beaucoup de salles. Il y a beaucoup de salles, ils sont 4. OK, alors j'y vais à l'épée. Ah, oui, oui, oui. Sage d'esthésion. Sur celle-là ? Bah, sur la plus proche des ozots. C'est elle. Les ozotes. Les ozotes. Très bien. Vas-y. Alors ? Alors ? Oui, tu ne le regretteras pas. Euh, 18 et 8. 18 et 8, ça touche aisément. 8 ? Ah bah, voilà. 8 au total. Oui, donne-moi en plus. Et c'est ta... Effectivement, c'est ta mine. Pardon, je vais... Le premier qui est à côté d'Hervé. Oui. Je fais 21 pour toucher. Je sors une faucille. En fait, non, il faut que j'arrête de dire faucille. Je suis désolée. Une faucille et un cimetière. Je sors d'abord ma faucille. Vas-y, vas-y. Et je fais 12 de dégâts. 12 de dégâts, ça lui est fatal. Il lui restait un P. Et j'ai le temps de marcher jusqu'à l'autre ? J'ai fait 3 clases. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'as que 5 clases. Laissez-moi finir, mes gars, putain. Elle a sorti finalement. Ah, t'as 30 feet ? Ah bah oui, parce que les rangers se déplacent plus vite. Laissez-moi finir, les gars. Vas-y. Moi, ça me fait 11 PV. Bah ouais, mais t'as shooté ceux qui étaient au corps à corps en même temps. Et... Quoi ? T'as shooté ceux qui étaient le plus près du corps à corps de nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je fais 14. Ça touche. Et je lui fais 12 de dégâts. Ça lui fait mal. Et j'ai une troisième attaque. Effectivement. Attends, par contre, là j'ai carrément plus. 11. 21. Ça touche. Et 12 de dégâts. Ça lui est fatal, là. Bonjour. Nice. Je... Là, t'as plus de mouvement. Ne fais rien, oui, voilà. T'as plus de mouvement, t'as plus rien à faire. Ah, quoi que, parce que le Trace, tu peux continuer de te concentrer dessus. Oui, d'accord. C'est à Izehir, je crois. Oui. Je vais essayer d'aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bah, je vais Action Bonus pour aller à... OK. Action Bonus pour te précipiter et aller jusqu'à là. Je vais me précipiter sur cette personne qui est surprise, du coup, t'avais dit. Oui. Donc, j'ai avantage pour l'attaquer, même si je suis seul. Ah oui, parce que tu es Assassin. Et tu as Critique. Et si je le touche, je touche, je pense. Je fais 29 pour toucher. Tu touche. Donc, Critique. Il va lui trancher la tête. Il fait 52, d'ailleurs. Ah bah... Le nombre de dés. Je vais lancer ce 1, quand même. Alors, 4, 4, 8 et 2, 10, et 6, 16, 18, 23, 30, 37. Tu le tues deux fois. Enfin, tu la tues deux fois. Ah bah, ça y est ? C'est fini ? C'est la première attaque. Il en reste un. Alors, attends, j'ai fait combien en tout ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il te reste suffisamment de mouvements pour aller. Bah, je vais venir là, ouais. Vas-y. Il a l'air vraiment endommagé ? Elle a l'air, oui, d'avoir pris pas mal. Je veux lui laisser un point de vie pour qu'il la finisse. Ah, non, je peux pas la... Ah si, je peux la grapple. Oui. Pour un goal ? Je peux la gripper. Ah non, je vais faire ça. En fait, c'est pas une attaque, pardon. Il faut que je fasse un jet d'Athletix. Oui. Contre son Athletix. Mais elle est surprise. Ou Acrobatique. Ah oui. Donc, t'as avantage, je pense que tu seras plus fort qu'elle. Vas-y, t'as fait combien ? T'as fait 20 ? J'ai fait... Non, du coup, en Athletix, j'ai fait... J'ai fait 24. 24, elle a fait 7. C'est bon, elle est agrépée. C'est bon ? Oui. Bien, Zim. Bon, Eldritch Blast. Eldritch Blast, tabou portant. Vas-y. 20 naturel. Allez, elle est morte. C'est sûr. Genre... Je borance le corps, je te dis, cadeau. Merci. Je fais... Merci. Ok, Orgoul. Et Orgoul fait... Oh... Il a toujours pas pu aspirer le pauvre vieux. Il est toujours sur la béquille. Ah oui, bien sûr, la béquille, le pauvre. Que faites-vous ? On sort la carte. Oui. Attends, est-ce qu'on fouillerait pas le hibou mieux, du coup ? Ouais, il faut voir s'il a pas un petit mulot. Donc vous restez... Elle l'a déjà fouillé en... Elle l'a fouillé mal. Je l'ai fouillé en ce moment. Oui, mais tu sais pas que tu l'as mal fouillé. Ouais, on fait ce que vous voulez. Pardon. Non, c'est vrai, mais bon... Non, mais vous pouvez prendre plus de temps pour fouiller... Parce que le hibou... Oui, c'est vrai qu'il y a bien... Il fallait que vous le surnommiez, le hibou. N'a rien de plus intéressant sur lui. Ok. Mais faites-moi un jet d'investigation. Moi, je vais aider l'un de vous pour vous donner avantage. Je veux bien, parce que j'ai fait un jet de merde. Ah, ben j'ai fait deux jets de merde. Donne-moi le total, quand même. Oh, ça fait quand même 14. 14 ? On fouille du tout. Attends, c'est quoi ? Investigation, je pense que c'est toi. Moi, j'ai moins un. T'as moins un ? Ah oui, donc, oui. À la hibite en intelligence. T'es pas obligée de le rappeler comme ça ? C'est juste un fait, c'est juste un fait. 20 naturels, 22. Oh là ! Je crois qu'il y a eu l'idée de... En fait, sur un des... Merci. Sur un des orques, un des cadavres. J'ai des fulgurants. Une hache de bataille qui t'a l'air particulièrement en bon état. Et avec des gravures et tout ça. Et des runes naines. Ouh, ouh, ouh. Bon, moi. Je dis... Moi, j'ai eu une épée. Elle est lourde. Il faut peut-être l'identifier, non ? Elle est lourde. Elle fera trépide, il ne peut pas... Tu aurais du mal à l'estimer. Non, elle ne peut pas. C'est vraiment cool. C'est une arme, quoi. C'est une hache de bataille. Donc, c'est à une hache. À une hache de main, à une main. Est-ce que, je vous demande, est-ce que ça vous ennuie si on fait une pause avant d'avancer ou est-ce que vous voulez aller de l'avant ? Ça, Chantra, ça dure une heure. Voilà. Ah. Je pense qu'il vaut mieux avancer, mais pourquoi ça prend du temps, ton sort ? J'aurais bien voulu faire, genre, un ou deux rituels. Par exemple... Bon, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Je peux détecter la magie, mais ça me prend dix minutes. On peut peut-être faire une petite pause pour savoir exactement par où on va passer dans le tour. Mais il n'y a pas les lunettes. Identify, je l'ai aussi. Tu as une Identify et Corb a, effectivement... C'était un pépin d'inventaire, mais tu as un objet magique, des lunettes d'identification. Ouais, Identify, ça coûte un sort, donc je préfère. Alors, mes lunettes ? Je chausse mes lunettes. Oui, c'est Identify. Très bien, et c'est... Tu les mets au bout de ton nez. C'est tout simple. T'avais bien aimé, je crois, la description, c'était... Tu sais, elles étaient en forme de... En octogone, avec des petites facettes. Et c'est tout simplement une hache de bataille plus deux. Trépide ? Oui. Viens. T'accroche. T'as tué quelqu'un, là, j'ai vu ? Oui, deux, même. Deux, même ? Oui, c'est parce que... Tiens, est-ce que c'est trop lourd pour toi, ça ? Je lui donne la saisie. Non, ça va. C'est à ma taille, en plus. Bon, bah tiens. Je vais la prendre à deux mains, mais... Bah tiens, cadeau. C'est vrai ? Ouais. Bah tu fais partie de l'équipe. Oh ! Allez ! Elle est maudite, par contre. Oh non ! Je rigole, je rigole. C'est pas bon. Ah ! Je me fais toujours avoir. On va tuer des gens. On va se battre, on va se bagarrer. Moi, je ferais bien un rituel de comprendre les langues, juste pour... Ça prend combien de temps ? Ça peut s'avérer utile. Vu qu'il parle or, que ça peut... Ça prend combien de temps ? Ça me prend 10 minutes. On peut faire une mini-pause pour savoir, tu vois, par où on va passer, quel est l'élément... Oui, le temps qu'on fasse une stratégie. Voilà. Et moi, pendant ce temps, je fais mon rituel et... Et parce qu'il y a quand même 5 portes, là. 1, 2, 3, 4, enfin non. Alors, non, non, mais il faut que je vous dise quand même ce qui diffère par rapport à votre plan. Parce que vous, vous aviez des couloirs et ce genre de choses. Oui, des trucs un peu cassés, j'imagine. En fait, là, c'est ouvert. Il y a une caverne qui fait bien 25 mètres de large. Et c'est... Vous voyez qu'au sol, il y a quelques dallages qui témoignent de ce que ça a dû être. Mais tout a été éclaté. Et en fait, il y a une grande caverne, beaucoup plus large, beaucoup plus épaisse que ça, beaucoup plus haute, qui a été creusée depuis. Et en fait, là, ça fait un couloir qui part sur... Si vous regardez face à l'ouverture qui est là, ça s'ouvre sur la gauche. Enfin, ça dévie vers la gauche. Mais il faut quand même qu'on descende. C'est tout ça qui est éclaté vers la... Il faut quand même qu'on trouve les escaliers qui descendent dans la partie basse. Ils sont là-bas, dans le nord. Ils doivent être par là-bas, oui. Est-ce qu'on peut essayer de fouiller un peu cette zone, voir si juste dans les débris, on ne trouve pas... Vous avez examiné tout le grand hall. Bon, en fait, on n'a qu'à descendre, j'ai l'impression. Mais en passant par ça. Très bien. Donc, vous avancez par là. Il y a une caverne qui fait à peu près entre 12 et 15 mètres de large et de hauteur aussi. Je ne vous avais pas décrit dans le hall, parce qu'on est tout de suite arrivés en combat quand même. Mais vous avez eu le temps, là, depuis... Vous êtes un petit peu regroupés, de voir que le hall, là, c'est coupé pour que ce soit plus pratique à regarder. Mais ça fait une dizaine de mètres de hauteur sous plafond. La caverne est un peu moins haute que ça. Et donc, vous avancez. Et vous avez sur la gauche un petit couloir, et sur la droite un petit couloir. Mais c'est... C'est comme si ça faisait une flèche, quoi. En fait, il y a un petit couloir qui va par ici, un petit couloir qui va par là. On va dans la salle de garde et l'autre va à la salle du trône. C'est ça, a priori. Moi, j'y rêve. Et vous voyez que les dallages reprennent... En fait, il y a des endroits où c'est totalement détruit, il y a des endroits où il y a encore les... les vestiges visiblement fidèles à vos plans. Vous voulez tout fouiller ou... On passe par la... On va dire que tu as la salle du trône et la chambre du seigneur. Corbe, j'aimerais avoir un jet de perception, s'il te plaît. 15. 15. Très bien. Tu entends que... Vous vous engagez dans le petit couloir qui mène à la salle du trône. Et tu entends qu'il y a un peu de raffût à l'intérieur. Dans la salle du trône ? Oui. Comme s'il y avait... Quel genre ? Peut-être un combat. Ah ! Peut-être de l'adversité. On ne l'entend pas, nous. Et vous entendez... Si ? Alors, donc, elle attire votre attention là-dessus. Et... Toi, tu entends des voix d'orques. Et maintenant que tu comprends leur langue... Où il est passé ? Vite, vite. Ça va, ça va. Voilà. Hum. Ok. J'envoie Hervé, non ? Regardez, ce qu'il se passe. Il traverse les murs. Attends. Ah, c'est à travers un mur ? Ah, pardon, je n'avais pas... Alors, il y avait une porte, mais là, elle a l'air ouverte. Ah, ok. Excellent. Hervé en invisible, avec mes yeux. Hervé s'introduit et il voit un trône, un coffre. Il s'y mettra. Mon petit prince, là. Voilà, des débris. Et il y a deux cadavres d'orques au sol. Et il y a trois orques autour. On a toujours avec Pass Without Trace. Et nous, on est à quel niveau ? Et vous voyez aussi, dans les décombres, il y a des étoffes de cuir, tout décrépit, des morceaux de bois. Enfin, il n'y a pas... Là, j'ai mis un petit peu de décompte pour que vous figuriez. Mais voilà. Et vous avez toujours Passage Sans Trace, oui. On est de quel côté ? Celui-là ou l'autre ? Ici, pardon. Donc, ça veut dire qu'on peut leur faire... Les grappins. Une attaque surprise, genre, c'est ça ? Oui. Après, on ne peut pas tous y aller, je pense. Enfin, je ne sais pas. À chacun notre tour, quoi. Il y a moins de surprises, oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, tu vois... Et lui, on ne peut clairement pas, genre, aller jusqu'à lui discrètement. Ah, Izaïr, c'est. Si, moi, je peux. Ah, oui ? Je suis rapide, oui. Izaïr, oui. Et dernière précision dans la description, les trois orques qui sont là, en train de s'occuper des deux cadavres au sol, ils sont essoufflés. Ils ont l'air... d'avoir participé à quelque chose de fatigant. Rapidement, là, et boucher les empêchés de fuir. Oui, ça veut dire, est-ce qu'on peut mettre un truc... Je fais ça, j'y vais ? Oui. Vas-y. Vas-y, je fonce. OK. Quelle est l'action que tu entreprends, là ? Alors, je vais aller, là, un, deux, trois... Non, je me dis que je me change en orque, encore. Et tu fais... Fils, on va être surpris, là, de toute façon, qu'il n'y a pas de réaction. Tu fais prestigitation. En orque. En hibou ? Choisis une carte. Je vais venir là, déjà, faire cinq cases de mouvement. OK. C'est propre, maintenant. Je vais essayer d'attaquer lui. C'est très drôle. Je peux les salir aussi. Tu les déguises et ils sont... Très bien. Alors, on va lancer quand même une initiative, même si vous aurez un round de... Yes. Deux surprises. Non, je ne peux pas... Je fais 21, moi. 21 d'initiative, combien ? 10. 10 d'initiative. Combien, Vierzyme ? Pardon. Initiative. Des corbes, aussi. 5. 8. Le retour à la normale. C'est ça. Très bien. Je vous laisse... Je vous laisse... Je vous laisse tuer des gens, quand même, un peu, quoi. Allez-y, bouillez tous. Dans le wiki, il y a toujours le truc. Oui, il y a toujours. Ouais, le mien n'a pas trop augmenté. Très bien. Eh bien, Izay, reste à toi. Vas-y. Donc, je vais quand même commencer par le... Quoi que non, je commence par le plus proche de la sortie. Oui, vas-y. Le plus proche de moi. Bon, je fais 17 au D, donc 28. Je pense que je touche. Donc, critique. Je me dis... Est-ce qu'on essaie pas d'en choper un vivant pour l'interroger ? On a encore d'autres pièces. Ouais, mais eux, ils ont l'air d'avoir... Ils viennent de faire un truc spécial, eux. Ils sont effouplés, tout ça. C'est trop tard. Bah non, il est... Je ne peux pas un dé, non. Izay répartit les bouteilles. Ouais, il m'a ignoré, donc ça veut clairement dire... Oh, pardon, je suis le badeuse. Bah non, mais on a les figurines et tout. Je considère que je suis allé, quoi. Allez, vas-y. Vas-y, vous montez, les gars. 10. Ce sera à minin, ensuite. 30. Compte sur moi pour l'heure. 3. 40, tout-il. Il mord deux fois. Et le deuxième. Je fais 18 pour toucher. Ça touche ? Du reggaeton médiéval. Je suis pour critique. De quoi ? Du reggaeton médiéval. Et je fais 21. Il est mort. Je pense qu'on est dans une entourloupe, là. À mon avis, il y a un truc qui va arriver par la porte ou un truc. Je pense que Trépide va sauter sur lui, du coup. Trépide va sauter sur lui. Très bien. La hache, Trépide. Bah du coup, il a deux armes. Ce que dit, il n'a pas avantage, lui. La première. Il me copie un peu. 16 pour toucher. Ça touche. Et je fais la deuxième dans la foulée. Vas-y. Je n'arrive pas à lire. 11 plus 9, 20. Donc, il touche. Voilà. Il touche les deux. Et donc, ça va devenir une machine de guerre, Trépide. Non. Bah, 10 de dégâts. Il fait ses deux attaques. Et l'Orx retourne face à lui. Mais elle est surprise. Il ne pourra pas agir. Et je pense qu'il se décale, quand même, pour laisser de la place à... C'est que des... Attends. Ah, c'est une orque femelle aussi. C'est une orque femelle, oui. C'est à Mina de jouer. La parité chez les orques est très bien respectée. C'est vrai. C'est vrai. C'est derrière nos orques. J'y vais avec mes armes. Ils sont tous payés par elle. Je fais un du 7 pour toucher. Ça touche... 13 de dégâts. Deuxième attaque, 14 pour toucher. Ça touche tout juste. T'as fait 13 de dégâts, là. Et là, encore, 13 de dégâts. Morte depuis... En fait, elle a été morte à la première, pardon. J'avais pas vu qu'elle était morte. J'ai donné un dernier coup. Tu t'acharnes sur elle. Exactement. On regarde ce coffre ? Et comment m'arrive qu'il fait ? On regarde le coffre ? Mais Sally, c'est bizarre ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, ils se sont entretués. Bah, on sait pas. Alors ? On les fouille. Moi, j'arrive, je fais... Enfin, Sally, je demande ça hors-jeu, pardon, parce que je m'étais caché dans le doute, moi. Ouais, toi, tu t'es caché. Donc, vous vous arrivez. Moi, j'arrive, je dis... Bon, j'imagine que c'est trop tard pour les interroger. J'ai revivifié faille, s'il faut. Ça te coûte un... Ça coûte 300 gold en poudre de diamant. Un truc, un slot de troisième niveau. Bon, on va y aller à l'aveugle. Si vraiment c'est important, on peut le faire, mais... Bon, je prends l'apparence d'un or. Moi, ça mange pas de pain. Le coffre, le coffre, le coffre. D'accord, tu t'approches du coffre. Non, et on fouille ceux qui sont morts par terre aussi. Alors, le coffre, malheureusement, est... Le bruit. Non, pardon. Est verrouillé. Bon, on va le fracasser avec l'âge de trépide. D'accord. Attends, attends, tu es fragile dedans, peut-être, attends. Il n'est pas magique ? Moi, je peux essayer de le crocheter aussi, si tu veux. Je peux le crocheter, le coffre, non ? Le roublard, là. Tu peux, tu as les outils de voleur. Attendez, vérifiez s'il n'est pas magique. Il y a quand même des morts à côté, on ne sait pas... Moi, je peux, ça me prend des minutes, par contre, de technologie. Faire deux équipes aussi. Tu es là, tu es devant le coffre. Et, comme cela dit, vous avez fouillé tout le reste. Et vraiment, il y a beaucoup de débris. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détritus. Est-ce que, pardon, est-ce qu'il y a l'air d'avoir eu un combat ? Il y a l'air d'y avoir eu un combat, puisque... Enfin, déjà, il y a les trois cadavres que vous venez de tuer. Et il y en a deux autres qui gisent au sol et qui ont l'air d'avoir été... Tu peux me faire un jeu de médecine pour comprendre un peu la nature de leurs blessures. Bien sûr, avec grand plaisir. C'est 15. Très bien. Ils ont l'air d'avoir été mordus par une très grosse créature. Une assez grosse créature. Genre... Genre Enonia leur daronne ? Ah non, c'est un homme leur daron. Et surtout, c'est des orques. Oui, mais ils sont rouges. On dirait quand même... Non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils servent un dragon. C'est un jet d'Arcana. Donc, toi, tu es... Il y a peut-être un pack. Tu sais, des dragons, ça a des esclaves. Des neveux, alors. Et ça va se jouer entre Mina et Birzim. Donc, 1, 2, 3, Mina, 4, 5, 6, Birzim. On va attaquer dans le dos. C'est sûr, Birzim. C'est moi qui prends tout. Il y a une... Une pierre ? Vous aviez l'impression que c'était une étoffe de cuir ? Du vieux cuir bouilli jeté comme ça dans les détritus qui s'anime et qui te fonce dessus. On s'attaquait par du cuir. Qu'est-ce que c'est pour cette histoire ? Ça n'a plus aucun sens. Et en fait... Ah, ça a du gros cuir. C'est un dragon. C'est du gros cuir. C'est pas un dragon. Oh, j'ai déjà vu ça. Pas un ébou non plus. Et... Et... Bah ouais, ça a une capacité particulière. On a déjà vu ça. Oh là, il y en a deux. Oh là là, c'est moi en plus qui me le prends. Il n'y en a pas que deux. Bon, allez, c'est un... Bah, ça va dire, je suis prêt de la sortie. On va aller faire une plus grande maquette, Lucien. Ah oui, d'accord. Ne t'inquiète pas. D'accord. Ne t'inquiète donc pas. Il y en a quatre. C'est quoi ce genre des petits dragons, des squelettes ? C'est... En fait, c'est comme des... C'est des... C'est des mantel... Ça s'appelle des mantelers. C'est stylé. En fait, c'est des créatures qui ont l'air d'être une étoffe de cuir. Et en fait, quand elles se révèlent, on voit qu'il y a une très longue colonne vertébrale qui vole dans les airs. Et une gueule qui se jette sur vous. Et donc, c'est sur Birzim. C'est vrai que c'était suspect. Heureusement qu'on ne les a pas interrogés. Ça ne sert à rien. On sait ce qu'il s'est passé. Oui. Sauf qu'ils les ont vus se faire attaquer. J'en sais rien. Première attaque de morsure, ça fait 11 sur toi. Ok. Non, non. 11 pour toucher. Contre attaque de la dernière. Oh, non, bien sûr. Non, non, pardon. Voilà. Ça m'aurait étonné. En revanche, la deuxième... Tellement l'habitude. Oui, c'est ça. Des confiances en toi. Et la deuxième, en revanche, 24 pour toucher. Ah, bien sûr. 24, ça touche. Très bien. Et donc, il ouvre sa très grande gueule et il t'attrape en son sein, t'infligeant 11 points de dommage, perforant. Très bien. Et immédiatement, elle s'enroule autour de toi. Ok. Et donc... Mais je peux faire Hellish Rebuke. Tu pourras le faire, attends. Donc, il s'attache à toi. On se connaît à peine, mais j'ai un peu de sympathie pour lui. Excellent. Excuse-moi de te faire des TikTok, en fait. Clippez-moi ça, je vous en supplie. Et donc, en fait, il avale ta tête. Yes. Sa mâchoire se déboîte littéralement et avale. C'est vraiment attaché, moi. Il s'enfonce, il s'attache vraiment très fort à toi, puisqu'il te fait un suçon géant. Il est comme ça, là, au niveau de... Donc, à partir de maintenant, tu es considéré... Tu es aveuglé. Ok. Et tu ne peux plus respirer tant qu'il est attaché autour de toi. Oula. On n'a plus les... Ah oui, non, c'était pour respirer sous l'eau. En plus, c'était un parchemin. Et donc, tu pourras utiliser ton action pour essayer de te libérer de cette emprise avec un jet de force. Elish Rebuke, c'est une réaction. C'est une réaction, tu peux la faire, tout à fait. Vas-y. Je vais le faire... D'accord. Sauvegarde de Dex de 16. C'est raté de 1. Donc, il prendra l'intégralité des 2 mages. À savoir 5 des 10. Bah, vas-y. La violence. Ah bah, niveau 4. Ah bah, il m'a énervé. Ah là, il t'a énervé, là. Ah, foiré. Donc. Il n'y a pas trop de contact physique. 12. 28. 28 points de dommage ? Salopard. Alors, attends, je regarde s'il n'y a pas une petite résistance. Parce que c'est pas impossible. Ça va être drôle. Tu m'as dit 28 ? Ouais. Très bien. Tu subis 14 points de dommage de feu. C'est une habilité du cloqueur, en fait, quand il est attaché à quelqu'un. Cependant, t'es résistant au feu, donc tu ne prends que 7. Ouais. Mais c'est une capacité du mantler. Quand il est avec quoi ? Il transfère les dommages. Quand il est attaché à quelqu'un, il se prend des dommages. Lui, il n'en prend pas ? Il a pris la moitié. En fait, ça s'est divisé entre vous deux. Oh là. Eh ben, le salaud. Comment on fait pour le... C'est comme être grapple ? C'est comme être agrippé ? Non, c'est différent. Pour s'en séparer ? Non, non, c'est une capacité spéciale de cette bête-là. Non, mais pour s'en libérer, je veux dire. Il faut faire un jeu de force de 16, mais quelqu'un d'autre peut le faire. Quelqu'un d'autre peut, genre, trouver la créature et essayer de libérer. Parce que bon, la force. Donc ça, c'est la fin de son tour. Un peu comme le pépite, quoi. Et c'est à Iseïr. Tu vas me défoncer tout ça ? Bah, en fait, est-ce que j'attaque ou est-ce que j'essaye de sortir Biarzine de là, quoi ? Parce qu'en plus, s'il ne respire pas, c'est un peu chaud. Mais du coup... Ça, tu ne le sais pas, tu t'entends juste... Oui, c'est vrai. Mais si je l'entends, ça... Oui, oui, c'est pas hyper bon. En fait, de toute façon, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Oui, c'est impressionnant. Il y a quand même une grande créature qui vient de gober le haut du corps de Biarzine. Je pense que mon réflexe, c'est d'essayer de l'attraper et de l'arracher, quoi. D'accord. Vas-y, fais-moi un jet de force. Le fait que je puisse pas respirer, ça implique quoi, concrètement ? Je vais prendre des dégâts ? Ça implique que... Non, au bout de... Un round dure six secondes. Ouais. Donc, retenir sa respiration, je pense qu'au bout de dix rounds, je vais commencer à te faire faire des jets de sauvegarde de constitution. On vient d'avoir le Guidance, parce que j'ai fait de la merde. Dix-huit ? Oui, mais... Dix-huit au total ? Ouais, mais j'ai un jet de force en Athletics. C'est pas Athletics, c'est force. C'est un jet de force. Ah, force tout court ? Juste ton bonus de force. Ah, donc dix. Donc dix. Non, c'est un échec. Mais ça utilise son action, je te préviens. Toute mon action. Ouais. Aïe. Donc, tu tires sur la créature, mais c'est comme une... Une ventouse. Une énorme sangsue qui a l'air d'être... Et donc, tu vois que ça résiste. C'est vraiment... Et en fait, tout son corps, comme un serpent constricteur, est en train de s'enrouler autour de Birzyme, qui a essayé de réagir. Tu disais, s'il respire pas, c'était quoi l'impact ? C'est dans une dizaine de rounds, je commencerai à lui faire des jets de sauvegarde de constitution pour voir s'il s'étouffe. Mais pour l'instant, ça va. Ça dure six secondes, un round. Est-ce que j'accionne search pour ça ? Non, c'est un peu too much. De quoi ? Je vais accionner search pour ça. Non. Après, ce serait pour faire quoi ? Pour réessayer ? Pour réessayer. Mais en fait, en vrai, j'ai été con. Trépide aurait pu m'aider. Et j'aurais eu avantage, mais... Ah, Trépide... Ah oui, si, il est là. Hervé, il peut pas me donner avantage s'il m'aide ? Il pourra, à ton prochain tour. Oui, à mon tour, oui. Non, mais ça peut... Ça sera pas trop... Ensuite, ça sera Amina et ensuite Accord. Allez, que souhaites-tu faire ? Bah écoute, déjà, Trépide va attaquer quelqu'un. Tu vois là. Très bien. Il va faire ses deux attaques sur... Je vois pas très très bien, c'est un peu le bordel. Celle-ci, celle-ci. Est-ce qu'il y en a une qui peut prendre Antoni ou pas ? Allez, on peut considérer que c'est celle-ci. Avec Mina. Il fait 9 et 16 pour toucher. Le 16 touche. Ok. Il fait deux dégâts. Alors, il s'élance avec la hache. Il s'élance et... Il met un grand coup de hache et... Elle disparaît. Elle disparaît ? Ouais. Il est un peu. Il arrive pas à savoir s'il l'a tué ou si... Qu'est-ce qui se passe, quoi. Ok. Il va essayer de faire une action bonus de Hyde là-bas. Il va se cacher. Ouais. Il va se cacher. Fais-je changer de stealth, s'il te plaît ? Il y a toujours pas sous A2 Trace ou pas ? Euh... Oui. Elle va garder sa concentration. 31. Très bien. On peut considérer qu'il est caché. Euh... Fin de tour. Ensuite, c'est Amina. Et ensuite, ça sera à la corde. Je peux pas frapper celui qui avale Birzim. Si. Bon, je vais le frapper. D'accord. Je fais... Ah mince, je fais 12. Euh, je fais 13. Ouais. C'est pas suffisant. Je retente. Voilà, je fais 16. Tu touches. Ah. Et... Allez, des gros dégâts, là. Je fais 11. Ah ouais, non, j'ai... Ah, pardon, euh... Si, par... Euh... T'aurais déjà une Force Mark. Ouais, j'ai pas mis, j'ai pas mis. Attends, non, non, pardon, je me suis trompée de dé. Euh... 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 13. 13. Ok. Tu subis donc 6 points de dégâts. Qu'est-ce que tu fais de ton action bonus ? Ah putain, je... Il s'en bat les couches, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Franchement, on a l'idée. Ça y est, c'est bien arrivé. Franchement, j'ai arrêté le bien. J'ai cru qu'il allait disparaître, ouais. Vous avez été très fair-play, bravo. J'ai respecté l'ordre. Mais du coup, là, je... Mais peut-être que ce qui s'entend bien, il me fait... Peut-être que les autres disparaissent s'ils ne sont pas accrochés, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais de ton action bonus ? Bah, je peux pas essayer... Bah non, je peux pas essayer de le... Non, c'est une action. Mais tu peux en attaquer un autre, peut-être ? Oui, tu pourrais en attaquer un des deux autres. Ou celui-là. Comme tu veux. Allez. Bah, je vais essayer de l'autre, plutôt. Celui-ci ? Ouais. Tu grimpes sur les débris ? Sur le corps. Putain, mais qu'est-ce que je fais ? Eh, vas-y. T'es inattentive, t'es pas con. 22. 22, ça touche. Disparait. Ah, bah voilà. Ouais, mais ils disparaissent, j'aime pas ça, moi. Très bien. Attends, ils disparaissent ou alors ça devient un bout de cuir par terre, là ? Ok. Oui, c'est ta corbe. Euh, oh bon, ça va pas... Je suis sûr que ça va pas toucher. Euh, 14. Ça touche. Ah. Jusqu'une pile, ouais. Et fou. Ah oui, c'est vrai. Oh, il doit être fâché. Il faut être content. Euh, c'est du vent, c'est de la vapeur. Oh non ! Donne-toi la souffrance. Est-ce que tu fais quelque chose de ton action, Baudouche ? Je réfléchis à comment on peut essayer de le sortir de ce bourbier. En vrai, l'inspiration bardique, ça peut l'aider pour songer de... Ah ouais. Ok, eh bien, je fais une inspiration bardique. Bah, en vrai, ouais. Bah oui. Ouais. Euh, oui, oui. Non mais en vrai, il vaut peut-être mieux le... Une inspiration bardique à qui a bien. Une inspiration bardique à Birzim ? Ouais. Très bien. Je lui dis, accroche-toi ! Donc c'est à moi, là ? Ouais. Ok, donc Hervé vient me donner avantage, donc. Il tire. Il vit batifole dans les... Ouais. Dans les versets. Donc fais ton jet de force avec avantage, puisque Hervé t'aide, et tu pourras y ajouter un débit. Un débit, alors. Si tu penses que c'est nécessaire. Là, je suis à 12 pour l'instant. Ouais, il faut avoir une chance sur deux. C'est ça, le débit. Il y a trop de dés, là. Allez, 8, c'est bon. Voilà, ça fait un total de 20. T'arrives à t'extirper. Et c'est mon action. C'est ton action. Ok. En revanche, tu peux faire un action. T'as pas trop d'action bonus, mais tu peux te déplacer. Euh... Tu te déplaces, tu risques une attaque de portée. Non, non, je me déplace pas, je suis... Ouais, tu vas nous louper. J'ai la rage au ventre. Très bien. J'ai envie de le goumer. Ouais, il va t'attaquer à nouveau. Bon, allez, là, c'est bon. Donc, attaque de... C'est la charme. Attaque de huck, de queue. C'est 16 pour toucher. Bien sûr que oui. Très bien. Tu subis 7 points de slashing damage, de dommages tranchants. Yes. Et sur la deuxième attaque, l'attaque de morsure... Ah, cette fois-ci, c'est pas aussi bien. Je fais 14. C'est bien assez. Mais là, il te gobe pas la tête. Il s'accroche à toi. Il faut qu'il ait avantage pour t'attraper. Ok, d'accord. Il y a peut-être quand même les transferts de dégâts. Oui. Et donc là, tu subis 10 points de dommages perforants. Alors qu'elle s'attache à ton épaule, qu'elle perce tes chers. Personne suivante, c'est Izeïre. Oui. Moi, je dis à Trépide, viens m'aider. Il vient... Oui ! Tu arrives ! Il tire d'un côté. Et je vais essayer de le libérer. 20. Tu y parviens. Tu l'arraches de Birzim. Tout bien. Ben voilà. Du coup, est-ce que t'as une attaque ? T'as une action bonus ? Non, mais ça... Vous allez vous en occuper, j'imagine ? Très bien. C'est bon. Ben, c'est Amina. J'attaque Birzim. Hop, hop. Tu te mets par là. Bon, t'as pas souhaité. Trace, je m'en souviendrai. Ah, j'ai fait un. Je peux relancer. Ah, magnifique, les Elfling. Elfling. Du 7. 9 de dégâts. Très bien. Il va disparaître. Et non, il ne disparaît pas. Ah, il n'y en avait qu'un, en fait. Putain. Ah, il avait mis en main, le mec, quoi. Ah, on est bien. Donc là, tu viens de lui mettre un coup de cimiter, je crois ? Ouais. Non, de Moon... Oui, attends. Bon, ben, on s'en va. Non, de Moon Cycle, pardon. Non, pas de Moon Cycle. Moon Cycle. Très bien. Il te reste donc ta deuxième attaque de l'action en attaque. Oui. Vas-y, du coup... Et ensuite, ton action bonus, si tu veux la faire. Voilà. Celui qui te gobe la tête, c'est le vrai. Du coup, on sera. 27. Bonsoir. 27. Pardon ? 27. Oui, ça touche. 8. Je suis content, vous savez tomber dans le... Complètement. 8 de dégâts. 8 de dégâts. Très bien. Il subit 8 de dégâts. Et ta dernière attaque ? 16. 16, ça touche. Il n'est pas difficile à toucher. 7. 7 de dégâts. Très bien. Tu le lacères de toute part. Et il est toujours vivace, même s'il y a une espèce de sang sirupeux et noirâtre qui dégouline. En fait, c'est comme du vieux cirage qui dégouline de cette créature. Ce sera... C'est maintenant un corbe et ensuite ce sera bienvenu. Alors que quelqu'un nous l'a... Eh bien, je sais au corps à corps, alors. D'accord. Que lui, pour le coup, il peut vraiment avoir mal. Ah oui. Vas-y. Urgul. Ah, tu as avantage. Parce que là, vraiment, vous l'entourez. Donc je tire deux fois. Et tu liens le meilleur. Et tu liens le meilleur. Oui, mais pas d'un go. Mais il est facile à toucher, non ? Je crois, oui. 6, 14. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait. Il fait tes dommages d'Urgul. Oui. Il fallait mon Gugul. 7. 7. Hum, c'est délicieux. Il n'est pas terminé encore. Mais vous participez de ça. Urgul, il est avantageux que si c'est terminé. En fait, si tu arrives à achever cette créature, tu gagnes la totalité de ses points de vie en temporaire. Pendant 24 heures. Oui. Mais sinon, il tape normal. Il tape normal, non ? J'ai deux attaques ? C'est une Apple Plus 2. Je ne sais pas. Non, elle a qu'une attaque. Ah, elle a qu'une attaque. C'est pas une combattante. Les bardes, c'est pas des combattants. Oui, oui. Ben non, mais là, en action bonus, tu peux faire un sort si tu le souhaites. Ou une inspiration bardée. Attends, moi, je n'ai pas d'action bonus. Alors que ce sera ensuite à Birzim. Ouais, chaque classe, ça, c'est le truc. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais une action bonus ou pas ? Ben ouais, je fais une inspiration bardique. À qui donc ? Franchement, tu mérites parce que t'as vraiment plus cher. Vas-y, bien-y. Tu mérites de te venger. D'accord, donc tu as une inspiration bardique et c'est justement à ton tour de jouer. Bon, allez, pas les autres prêts. Vas-y, je t'enlève dans le truc. Allez, il doit faire un truc de constitution de 16. Ah, c'est raté de 1. J'ai fait 15. Alors, c'est, putain, les D12. C'est ça, D12 ? Ouais. C'est 2 D12 plus 1 D8 si tu ajoutes l'inspiration bardique. Bien sûr. Oh là là, 2. Putain, les jets de ringard. Donc, je fais 3 et... Ah ouais, 3 avec 2 D de lose ? Ouais. Oh là là, ben... Je peux pas rejeter des jets de dommage. Il m'a chamboulé. Je crois. Ah, tout de même 6. Donc, 9. Un total de 9. Alors, tu jettes... Il touche. Un jet d'acide sur la créature. Qui... Il y a du... Ça sent le cuir bouilli dans la pièce alors qu'il y a de la fumée qui se mastérialise autour de vous. Est-ce que tu souhaites te déplacer ? Je veux bien m'éloigner de lui, ouais. Tu risques une attaque d'opportunité, un rappel. Oh non, alors. Très bien. C'est à lui. Toujours sur toi, Birzim. Il s'acharne. Il t'adore. Il s'est attaché, hein ? Ouais, c'est vrai que... Euh... Sa première attaque de queue fait 11. Et elle est long. Et elle est long. Et celle de morsure, bien mieux, fait 24. Oui. Il s'attache à toi. Encore. Il t'inflige. Un peu toxique. Tu veux plus faire la blague ? T'as plus d'humeur, là ? T'as plus d'humeur, là ? Ouais. Il fait 7 dommages. 7 pointes dommages perforants. Et il s'est accroché à toi. C'est ensuite à Izehir. On va dormir, après, non ? Eh ben, je vais demander à... Il est encore attaché, c'est ça ? Ouais. Eh ben, je vais faire la même, hein. Trépide va m'aider. Ouais. Je vais essayer de l'enlever. Vas-y. Vain naturel. Tu l'arraches, le demi-erzyme. Yep. Est-ce que tu fais une action bonus ? Euh... Non. Ok, très bien. Voilà. Stamina. Allez. Vain naturel. Ah, voilà. Je touche. 12 de dégâts. Celui sera fatal. Ah, voilà. Je te laisse décrire. J'accroche une aile en cuir. Je la mets par terre. Et je... Même pas avec mon arme, juste l'arme, ça va le mettre par terre. Et je l'écrabouille avec mes pieds. En sautant à tes joints. Je le détruis en petits bouts d'os. Voilà. Elle est vraiment complètement en marmelade sur le sol. Et même, il y a des parties de son corps qui s'enfoncent entre les dalles du sol. Et le calme... Ça va bien. ...le retrouver dans la pièce. Et je vais toucher l'épaule de Birzyme et je vais lui faire un cure-wons de niveau 2. Soin des blessures. Très bien. Donc, tu lances un D8 plus... Plus j'ai un D de 4. Un modificateur de sagesse. 13. Merci beaucoup. C'est parce que je culpabilise. Coréas, ce bestiaux-là. Oui. Coréas, oui. Et Roublard. C'est bien fait à voir. C'était par semblant un dragon. Ça a des ailes, quoi. Oui. Bon. C'est quoi ? Il y a toujours un coffre. Je ne sais pas. C'est un dragon. C'est un dragon. Au plafond, rien. Elle est assez haute de plafond aussi. Il y a un trône. Il va bien y avoir 7 ou 8 mètres de hauteur. Il y a un trône dans la pièce. Justement, tu t'intéresses au trône. Et derrière le trône, tu vois des doigts comme ça, comme deux mains. Dans une lueur bleu pâle. Et vous voyez une capuche d'abord. Et ensuite, deux yeux blancs perçants qui sont sous cette capuche. Et pareil, spectral, un bleu pâle. Et vous voyez le visage d'un nain qui a l'air d'avoir, en équivalent humain, une cinquantaine d'années. En fait, c'est un long bouc. Et vous voyez qu'il y a des tresses qui pendent le long de sa capuche. Et il commence à s'exprimer. Vous ne comprenez pas la langue, mais toi, tu la comprends, puisqu'il parle nain. Vous n'avez pas l'air d'être des créatures belliqueuses. Moi, je ne peux pas parler. Oui, oui, je sais. Parlez-vous, le nain ? Vous vous entendez. Je vais donc, je lui dis à... Vous ne pouvez pas la parler, vous le comprenez. Et là, il se met à parler en commun. Qui êtes-vous ? Je suis Mina. Bonjour. On vient de la compagnie du Baluchon. Nous avons été envoyés par le clan Temir pour essayer de... Oui, son visage qui s'illumine. De sauver cet endroit. C'est vrai. Depuis... Des décennies, je ne sais plus. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis enfermé ici. Quel est votre nom ? Je suis Ishening, Iyik. J'étais prêt, Elisa. J'espère que tu le fais certain derrière un trône. Vous êtes donc mort il y a plusieurs siècles, c'est ça ? Je suis mort lorsque... Vous êtes mort ? L'Empire... Il est vraiment translucide. Une lueur bleu pâle. Quand même. Lorsque l'Empire... Il a cru qu'il était livide. Il a décrété que cet endroit leur appartenait. Je suis mort dans la défense. Une mort honorable. J'essayais d'apporter... La paix et le sanctuaire à mes frères et sœurs qui s'étaient réfugiés ici. Plusieurs ont réussi à fuir la forteresse, même si elle est perdue. Ils ont établi colonies dans une ville non loin, à Ferrou. C'est une nouvelle qui me réchauffe le cœur. Vous êtes seul ? Et ils vont bien. Oui, je suis seul. Je suis la seule âme à être restée entre... Entre deux mondes ici, à hanter... Ce tombeau. Pardon, c'est une question purement technique, mais vous restez dans cette pièce ? Ou vous avez exploré un peu la forteresse ? J'ai hanté ces couloirs pendant des décennies. Maintenant, le seul endroit où je retrouve un petit peu de sérénité, c'est ici, près du tombeau de mon seigneur. Vous avez déjà croisé un dragon ? Oui, voilà, c'était ma question. Vous pouvez tout nous dire. Je crois, oui, qu'il y a ce genre de créature. Qui s'est installé dans les profondeurs. Pas dans la forteresse, non. Je ne crois pas qu'il se soit installé dans... Dans les vestiges de ce que nous avons construit. Mais il est un peu plus profond, je crois. Je n'ai pas osé y aller par... Par Quardis. Je n'ai jamais été vaillant. Je n'ai jamais été un guerrier. Ça, c'est notre spécialité. Et dites-moi, seriez-vous où nous pourrions trouver la couronne du seigneur Taktarkaik ? Oui, je sais exactement où elle est allée sur la tête d'un de ces ignobles orques. Ah. Ils se la sont appropriés. Un de leurs chefs. Il la porte fièrement. Mais il est très dangereux. Il a une épée enflammée. Nous craignons à moitié le feu. La sous-doyenne du clan nous a demandé de la rapporter auprès d'eux. Et nous remplirons notre devoir. Je suis heureux de voir que nous avons des descendants. Et que ces descendants ont à cœur de préserver notre mémoire. Est-ce que je pourrais me permettre de vous demander un service ? Vous pouvez demander, oui. Si vous arrivez à retrouver ma dépouille, pourriez-vous la brûler ? Afin que je puisse enfin être jugé par Arriman et rejoindre le royaume des morts. Où êtes-vous morts ? Oui, comment on va vous reconnaître ? Est-ce que c'est un moment ? Le souvenir est assez vague, il lève. Ça fait plusieurs décennies. Je crois que je suis mort dans les commodités à côté des bancs. Et le chef des orques, vous savez où on peut le trouver ? Ah non, je suis... Sûrement aux ordures. Depuis des années, je reste cloîtré ici. Et la créature qui vous a attaqué me fournissait une certaine sécurité. Ah. Mais je vois que... Ah, vous êtes morts ? Votre cœur a l'air de... Oui, mais enfin, la tranquillité de mon âme. Ah oui. On a un sac du trésor dans le bain, quoi. Oui, au moins, oui. Bon, écoutez, vous nous en faites part, on va s'en occuper. Bah oui, on va... Oui. On va aller voir en commodité. Ça doit être fait. On va tout brûler, comme ça sera... Et bientôt, Arriman pourra vous juger. On va tout brûler. Merci. J'ai rire ici depuis si longtemps, je serai... Je serai si heureux de trouver le repos. Nous vous le souhaitons. Merci. Vous brûlerai chaque dépouille que je croiserai. À des fins purement pratiques pour nous aider dans la quête, est-ce que ça vous choque si on ouvre ce coffre ? Ah non, c'est une vieille relique. C'est une partie du coffre, du trésor de notre seigneur, mais il est mort depuis bien longtemps. Ah, bah alors, ça ne vous dérangera pas. Vous ne savez pas comment on pourrait l'ouvrir ? Il y a une mécanique, une mécanique. Mais je suis immatériel, je ne pourrais pas vous aider vraiment. Mais c'est quelque chose qui serait dans la pièce ou sur le coffre lui-même ? Non, non, c'est le coffre. Les serrures sont assez solides. Et moi, je ne peux pas l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir, bien sûr. Non, mais je vous demande à toi. On peut essayer. Ah oui, si, si, bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, tu as été interrompu par l'attaque du... Oui, mais j'étais en train de l'ouvrir. Oui, oui, bah vas-y, je suis compris. Après, tu peux poursuivre ton ouvrage. Alors attends, là, tu peux la guider, mais est-ce que je peux l'aider, moi ? Parce que moi aussi, j'ai des outils de voleurs. Vas-y, tu peux faire un jet de dextérité... Enfin, tu jettes un des 20, tu ajoutes ton bonus de... Deux des 20 et tu gardes le meilleur. Et guidance, du coup ? Un des quatre en plus. Et tu ajoutes ton bonus de dextérité et de proficiency, donc de maîtrise. Deux, trois, donc deux. Donc, 22. Tu parviens aisément à comprendre le mécanisme des cylindres. Et en fait, ça va vite. Tu commences à être assez doué pour ce genre d'exercice. Et en fait, ils aient remarqué que s'ils appuyaient légèrement sur le côté, le haut du coffre, ça permettait d'axer et d'améliorer l'axe de votre entreprise. Et ça se déverrouille. Tu ouvres. Et à l'intérieur, vous découvrez... Enfin, tu découvres 600 pièces d'or. Et 40 pièces de platine. Oh ! Oh ! Donc, un total de 1000 pièces d'or. L'équivalent de 1000 pièces d'or. Et 1000 pièces d'or en tout ? On pense que je les partage en cadre direct. Oui. Et... Non, c'est pour commun, oui. Il y a une petite bourse en cuir. Et tu regardes à l'intérieur, il y a un anneau qui a l'air d'être fait d'argent. Et au sommet de cet anneau stylisé, il y a l'air d'avoir une feuille d'arbre. Et avec mes lunettes, ça me dit quoi ? Avec tes lunettes, ça te dit que c'est un anneau de feuilles mortes. C'est bien, ça ? Ça me plaît. Feather Fall Ring. Ah, c'est pour... On tient dit bien. Quand tu tombes, tu peux... Non, c'est pour ça ? Tu peux utiliser des charges pour lancer le sort feuille morte, qui te permet d'amortir une chute. Vous pouvez nous servir pour descendre dans un volcan ? Ça pourrait. Bien fait. Merci. Eh bien... Merci. Je portais cette... Et vous voyez effectivement qu'il a une robe qui a l'air assez cérémoniale. avec sur le poitrail, il y a un liseré et sur le poitrail, il y a des broderies qui, quand vous observez un petit peu, ont l'air de représenter des cornes de esquis. Les boucs que vous avez vus, qui rebiquent et ensuite deux autres cornes, comme ça. Et il vous montre à quoi ressemble la tenue. Je vous remercie par avant. Et ce sera tout pour cet épisode. Merci d'y avoir assisté. Rendez-vous vendredi prochain à 18h au même endroit. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est gratuit, ça nous fait plaisir. Et puis si vous avez envie, likez, commentez, partagez. C'est toujours très apprécié. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501